Sur ces attentats, je vais vous montrer deux dessins de presse qui ont fait débat cette semaine. D'abord la une de Charlie Hebdo, la Belgique déboussolée avec le papa outé de Stromae détourné par Riz. Voilà, c'est de l'humour noir à la Charlie, c'est clair. Est-ce qu'il vous choque ce dessin ? Moi il me choque profondément parce qu'on connaît, peut-être que les téléspectateurs ne connaissent pas l'histoire de Stromae, mais quand on sait que son papa a été assassiné, on peut comprendre le choc que représente cette image pour lui. Alors est-ce que les dessinateurs de Charlie le savaient ? Riz ne le savait pas ça. Peu importe, alors on ne se permet pas, pardon, mais avec tout le respect que j'ai pour la liberté de la presse et du dessin, on ne se permet pas de faire ça. Il y a tous les ingrédients de Charlie dans cette une, les gens qui n'aiment pas cette une n'aiment pas Charlie Hebdo. C'est pas vrai, c'est pas vrai parce qu'il y a des choses qui sont très drôles dans l'humour de Charlie, mais je trouve que cette une, elle est irrévérencieuse, elle est désobligeante, elle est pleine de meurtrissures pour Stromae. Mais c'est pas bien, c'est douloureux et il faut faire attention au passé qu'on peut attaquer aussi. Et Laetitia, un mot ? Vous en pensez quoi de cette une ? Effectivement, si Riz n'était pas au courant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se renseigner avant, c'est ça ? Peut-être un peu, c'est très la journaliste. Est-ce qu'il l'aurait fait ou pas ? Certainement. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Elle vous choque ou pas ? Non. Elle ne vous choque pas. Moi, pas trop. Je pense que c'est ce que fait Charlie. C'est-à-dire Charlie, il y va, c'est noir, c'est son. Je comprends qu'on soit choqués, mais pour moi, c'est Charlie Hebdo. Avec tout ce que ça comporte de violent, de choquant et de désagréable aussi pour ceux qui sont au cœur du réacteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501